La sanction prononcée contre l'émission Africa 2015 et ses trois animateurs par la Haute Autorité de la Communication suscitent des vagues d'indignation au sein de la presse guinéenne. Pour Boubacar Diallo, directeur de publication du site d'information africaguinée.com, les commissaires de la HAC ont eu la main lourde en infligeant 30 jours de suspension aux journalistes et à l'émission Africa 2015 de la Radio Nostalgie FM. Il y a de quoi s'en inquiéter parce que la HAC commence à avoir la main vraiment très 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 lourde contre les journalistes, contre je ne dirais pas les entreprises de médias, mais les médias aussi vivent de ces émissions de talk show, de ces émissions de grande écoute. Et Africa 2015, c'est une émission de très grande écoute. Elle n'est pas née hier, elle est très suivie. Donc vouloir suspendre cette émission pourrait avoir des répercussions économiques sur non seulement la Radio Nostalgie, mais aussi les travailleurs de la Radio Nostalgie. Très choqué par cette décision de la Haute Autorité de la Communication, l'ancien animateur de l'émission Africa 2015, Thierno Madjouba, dit ne plus retrouver son modèle Boubacar Yacine Diallo, à qui il demande d'ailleurs de démissionner s'il se semble mis en pression par l'agente. Si il est une pression ou pas, je pense qu'il est de la responsabilité de M. Boubacar Yacine Diallo s'il estime qu'il reçoit des pressions de l'agente ou pas de démissionner. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas vouloir d'une doctrine et rénoncer à ses principes. Tous les journalistes que nous sommes aujourd'hui prennent comme source d'inspiration M. Boubacar Yacine Diallo. Si aujourd'hui il se retrouve dans cette situation et qu'il n'est pas indépendant, le mieux pour lui c'est de rendre le tablier et démissionner. C'est aussi simple que ça. Comme ça il sortira par la grande porte de l'histoire. Mais à l'allure volée, avec ses suspensions à répétition en cascade, ça ne donne pas une bonne image de la haque et ça ne donnera plus non plus une bonne image de M. Yacine Diallo qui est considérée comme une icône de la presse guinéenne. Le principal syndicat de la presse, le SPPG, lui appelle les journalistes à un sit-in devant le siège de la Haute Autorité de la Communication le 28 septembre 2022 pour dire non aux musulmans de la presse. On dit trop c'est trop. On s'est retrouvé la nuit dernière pour une réunion d'urgence. et notre génération a des responsabilités face à l'histoire. Si en 1958, le peuple de Guinée s'était fortement mobilisé pour dire non à la colonisation et oui à l'indépendance et à la liberté, dont les résultats ont été proclamés dans la salle du 25 août où siège la Haute Autorité de la Communication qui ne connaît même plus la valeur de l'indépendance aujourd'hui, nous aussi nous disons à tous les professionnels des médias de se mobiliser fortement le 28 septembre, cette fois c'est 2002, et 2022 j'allais dire non aux musulmans des médias, oui à l'indépendance des journalistes et oui à la liberté de la presse. Et ça, on ne va pas se limiter à Conakry. Symboliquement, on a choisi la HAC, ici pour le sit-in de ceux-là qui résident à Conakry et environ, mais à l'intérieur du pays, toutes nos antennes sont mises en mouvement depuis la nuit déjà, parce que la réunion d'hier a été élargie aux antennes. Donc là-bas aussi, il y aura des sit-ins le même jour, à la même heure, devant les gouvernorats. Ces derniers temps, l'instance de régulation des médias guinéans a prononcé plusieurs actes de suspension contre des journalistes, une attitude qui amène beaucoup d'observateurs à penser que la HAC est sous pression de la junte.